Tout d'abord, je remercie tous les étudiants et j'adresse à chacun d'entre vous mes salutations et je vous encourage à poursuivre le chemin. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est difficile qu'il y ait le chemin. Je pense que vous êtes dans la parole sénégalaise, soit publique ou privée, depuis l'âge de 5, 6 ou 7 ans. Aujourd'hui, vous êtes en tout cas au bout du processus. Ce que vous avez consenti comme effort, il faut redoubler l'effort pour parvenir. C'est la dernière étape, c'est le dernier virage, mais c'est le virage le plus important et c'est un virage vraiment crucial. Mais à force de persévérer et avec courage, vous allez y parvenir. Et ce que j'avais l'habitude de dire en tant qu'étudiant dès la première année, et ça, tous ceux qui m'ont fréquenté le savent, n'ayez même pas le stress de l'insertion et de l'emploi. Oui, ce pays connaît des difficultés d'insertion professionnelle. Oui, le taux de chômage est élevé. Oui, il y a beaucoup d'élèves ou d'étudiants qui, après avoir obtenu le diplôme, après avoir acquis les connaissances et les compétences, le KIS ne parvient toujours pas à intégrer ou à s'insérer dans le monde du travail et dans le milieu professionnel. Mais vous, mettez dans vos têtes qu'il y a deux choses. D'abord, il y a un changement de paradigme. Soyez rassurés que ce pays est entre de bonnes mains. Tout, tout, je dis bien tout, sera déployé comme effort pour que les fils et les filles de ce pays puissent contribuer à l'effort de développement. Et chacun doit être capable, chaque jour, en se levant, de travailler pour le bien du pays, qu'il soit dans le secteur public, dans le secteur privé, ou en tant que simple entrepreneur. Ça, il faut l'avoir en tête. Deuxième élément, sachez que c'est un monde de compétition. Soyez excellents. Que chacun d'entre vous mette dans sa tête, tu dois être parmi les meilleurs. Il doit exceller. Puisqu'aujourd'hui, quand la Sommissène doit recruter un ingénieur électromécanicien, un ingénieur géologue, quand la Sommissène, aujourd'hui, dans le cadre de la restructuration, doit recruter un directeur de l'exploitation, parce qu'il y aura des titres que nous allons détenir dans les carrières, dans les mines, la Sommissène va faire un appel à candidature, par exemple. Mais dans cet appel à candidature, il peut y avoir 50 personnes qui postulent. Mais moi, en tant que directeur général, le directeur des ressources humaines, nous, nous éventuerons à prendre le meilleur profil. Parce que c'est ce meilleur profil qui nous permettra d'atteindre nos objectifs, qui nous permettra d'atteindre des résultats satisfaisants, conformément aux orientations du président de la République, du Premier ministre, mais conformément à la politique sectorielle qui sera conduite sous la roulette du ministre de Tuchel. Donc, sachez que, dans ce monde, l'excellence, la compétition sont importantes. Elles sont indispensables. Quelles que soient les mesures qui seront prises par l'État, quelle que soit l'augmentation, en tout cas l'offre d'emploi disponible, les gens préféreront les meilleurs. Les moyens peuvent intégrer. Mais ceux qui seront au bout du processus, ceux qui vont, en tout cas, jalonner et remonter étape par étape, ceux qui deviendront demain directeurs des opérations, directeurs des carrières, directeurs général des mines, directeurs général de la société des mines, ce sont les meilleurs. Que chacun mette dans sa tête qu'il doit faire partie des meilleurs. Quand je le dis ici, je sais que vous avez ça en tête. Vous avez ça en bandoulière. Parce que ce n'est pas pour rien que vous avez intégré, que vous avez pu, en tout cas, décrocher tous les diplômes, parvenir à réussir tous les examens, parvenir sous, en tout cas, une bannière hautement sélective à intégrer cette structure prestigieuse. Donc, aujourd'hui, ça, c'est qu'il faut continuer cette culture d'excellence pour que demain, le pays puisse compter sur vous, pour que demain, le pays puisse compter sur nous, la jeunesse de ce pays, sur nous, l'expertise locale, pour que nos ressources minérales puissent nous profiter, que ce soit le pétrole, le gaz, le zircon, l'or, le phosphate, en tout cas, le fer. Aujourd'hui, nous avons à peu près 750 millions de tonnes de fer. Mais ce qui est estimé et certifié en termes de réserve, c'est 650 millions de tonnes. Et depuis 49 ans, le pays peine à valoriser ces substances féreuses. Aujourd'hui, vous, quelle est votre responsabilité dans ça ? Aujourd'hui, il y a un boom du secteur de la construction. Aujourd'hui, le pays est en pleine construction avec des infrastructures. Qu'est-ce que vous devez faire ? Que dans le cadre de l'innovation technologique, que nous puissions, à travers les matériaux de construction, induire, en tout cas sur les coûts, que les coûts de la construction soient drastiquement réduits, que l'approvisionnement en granulats, en minéraux de construction soient disponibles pour le pays, que ce soit pour les marchés publics ou pour la construction dans le secteur privé, cela repose sur vos épaules. Cela repose sur nos épaules en tant qu'officiels, en tant que dirigeants, et nous nous attèlerons à parvenir à cette fin grâce à vous, grâce à l'expertise locale. Parce que la base de tout, c'est le capital humain, c'est l'humain qui développe, c'est l'humain qui invente, et c'est l'humain qui met en place des processus. En tout cas, pour extraire les ressources naturelles au profit de notre pays. Donc, telle est l'économie du discours que je voudrais formuler à votre endroit, tout en vous remerciant et tout en vous adressant mes vifs encouragements. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Bienvenue. ... ... C'est bon, c'est bon. C'est bon. On a des étudiants de licence, des étudiants de stagiaires aussi qui sont là, en train de travailler dans des domaines bien précis. C'est ça, le revoir de géotechnique. On est très contents de la visite vraiment. On vous félicite aussi pour le nouveau poste. Comme il a dit le directeur, ici on fait beaucoup d'expériences concernant les matières.